Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre « Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions et rôles, ainsi que formateur, consultant et coach en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaine YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Fédérer une équipe est l'une des compétences clés d'un manager efficace pour performer et atteindre les objectifs. Cela ne se limite pas à diriger un groupe d'individus, mais à les unir autour d'objectifs communs en créant une cohésion forte et durable. Fédérer une équipe signifie bien plus que simplement organiser le travail. Il s'agit de motiver, d'impliquer et de valoriser chaque collaborateur pour que l'ensemble fonctionne comme une unité soudée. Une équipe fédérée est plus performante car elle sait tirer parti des forces de chacun tout en minimisant les conflits et les malentendus. Nous allons voir ce qu'est plus précisément l'action de fédérer une équipe et pourquoi il est nécessaire de le faire. Ensuite, nous verrons cette étape pour fédérer une équipe et nous l'illustrerons avec un exemple concret. Qu'est-ce que l'action de fédérer une équipe ? Fédérer une équipe signifie rassembler et unir les collaborateurs autour d'un objectif commun en créant un sentiment d'appartenance et de cohésion. Cela implique de développer un esprit d'équipe, de favoriser la collaboration et de s'assurer que chacun se sente impliqué et motivé à contribuer à la réussite collective. Pour fédérer une équipe, un manager doit être capable de communiquer une vision claire, de reconnaître les contributions de chacun et de créer un environnement de travail où la confiance, la solidarité et l'entraide sont valorisées. Cela passe souvent par des actions comme la clarification des objectifs communs pour s'assurer que tous les collaborateurs comprennent et partagent les mêmes priorités. Une communication ouverte pour favoriser le dialogue et des échanges transparents pour éviter les malentendus. La reconnaissance des talents pour valoriser les compétences et les contributions de chacun. Une bonne gestion des conflits pour résoudre les tensions pour maintenir l'harmonie au sein du groupe. La création d'un esprit de collaboration pour encourager le travail en équipe plutôt que la compétition interne. Fédérer, c'est finalement transformer un groupe d'individus en une équipe soudée et efficace. Pourquoi fédérer une équipe ? Fédérer une équipe est crucial pour améliorer la performance collective, l'engagement et l'atteinte des objectifs. Une équipe unie travaille mieux ensemble, partageant compétences et connaissances, ce qui augmente l'efficacité. Chaque collaborateur, motivé par une mission commune, se sent plus impliqué, réduisant ainsi le turnover. De plus, une équipe soudée évolue dans un climat de confiance et de soutien mutuel, réduisant les conflits et le stress et créant un environnement de travail positif. Cela favorise également une meilleure collaboration pour résoudre les problèmes, les idées circulant plus librement. Outre cela, l'innovation et la créativité sont renforcées dans une équipe fédérée où chaque personne se sent libre de proposer des idées nouvelles. Cela encourage également l'atteinte rapide des objectifs communs, en évitant les malentendus sur les priorités et en alignant les efforts. Comment fédérer une équipe ? Voici 7 étapes pour fédérer une équipe. 1. Définir une vision claire et partagée Communiquer une vision inspirante et des objectifs clairs pour guider l'équipe. De plus, impliquer les collaborateurs dans l'élaboration de cette vision favorise leur adhésion et engagement. Ainsi, chacun doit comprendre comment ses actions contribuent à l'objectif collectif, renforçant ainsi la motivation et l'alignement. 2. Encourager la communication et l'écoute Favoriser une communication ouverte en instaurant des échanges réguliers et en écoutant activement chaque collaborateur. Ainsi, l'écoute renforce la confiance, permet de résoudre les malentendus rapidement, aide à créer un environnement où chacun se sent libre d'exprimer ses idées et préoccupations. 3. Reconnaître et valoriser les contributions de chacun pour fédérer une équipe Célébrer les réussites collectives et individuelles pour motiver et renforcer l'engagement. En effet, valoriser chaque contribution crée un sentiment d'appartenance et inspire l'équipe à se dépasser. Le feedback régulier, à la fois positif et constructif, stimule l'amélioration continue et l'esprit d'équipe. 4. Favoriser la collaboration plutôt que la compétition Créer un environnement où l'entraide et le partage sont encouragés. Pour cela, organiser des projets collaboratifs qui nécessitent la participation de tous. Ainsi, une approche collective renforce la cohésion. L'esprit d'équipe aide à surmonter les défis en s'appuyant sur les forces complémentaires des membres. 5. Gérer les conflits de manière proactive Identifier et résolver rapidement les tensions pour maintenir une ambiance de travail harmonieuse. Par conséquent, encourager un dialogue ouvert pour régler les conflits de manière constructive. Une gestion efficace des différends permet à l'équipe de rester concentrée sur ses objectifs sans être freinée par des malentendus. 6. Renforcer la confiance et l'autonomie pour fédérer une équipe Encouragez l'autonomie en délégant des responsabilités et en montrant votre confiance en chaque personne. En effet, cela renforce l'implication, stimule la créativité et développe les compétences. L'autonomie inspire la responsabilité individuelle tout en contribuant au succès de l'équipe à travers une dynamique de confiance mutuelle. 7. Créer des moments de convivialité Organiser des activités informelles pour renforcer les liens entre collègues. En effet, les moments conviviaux, qu'ils soient des pauses, des sorties ou des team buildings, favorisent la cohésion et créent des relations plus humaines. De plus, cela renforce l'esprit d'équipe et améliore la collaboration au quotidien dans un environnement plus détendu. Fédérer une équipe Un exemple concret Imaginez une équipe marketing dans une entreprise dirigée par un manager qui vient d'être nommé. Le département a récemment subi des changements et les collaborateurs ne se sentent pas pleinement alignés sur les objectifs. Le manager souhaite alors fédérer l'équipe pour améliorer la cohésion et la performance. 1. Définir une vision claire et partagée Le manager organise une réunion pour présenter une vision inspirante, augmenter de 20% la notoriété de la marque sur les réseaux sociaux d'ici la fin de l'année. Ensuite, il partage les objectifs spécifiques à atteindre et explique comment chaque personne peut contribuer à cette réussite. 2. Encourager la communication et l'écoute Lors de la réunion, le manager encourage un dialogue ouvert, demandant à chaque collaborateur de donner son avis sur les objectifs. Pour cela, il met en place des réunions hebdomadaires où chacun peut partager ses idées et ses préoccupations, créant ainsi un espace où la communication est fluide et bienveillante. 3. Reconnaître et valoriser les contributions de chacun pour fédérer une équipe Après un mois, le manager félicite les membres de l'équipe pour leur campagne créative qui a eu un impact notable. Ainsi, il valorise cette réussite devant toute l'équipe, soulignant l'importance des efforts dans l'atteinte des objectifs collectifs, ce qui motive tout le monde à s'impliquer davantage. 4. Favoriser la collaboration plutôt que la compétition Le manager lance un projet où chaque membre doit travailler en binôme avec un autre service comme les ventes ou la recherche et développement pour lancer une nouvelle campagne. Cela encourage le partage de compétences et favorise la collaboration. Les collaborateurs se rendent compte qu'ils obtiennent de meilleurs résultats en travaillant ensemble. 5. Gérer les conflits de manière proactive Lorsqu'un désaccord survient sur la répartition des tâches, le manager intervient rapidement pour organiser une discussion entre les collaborateurs concernés. Par conséquent, il facilite le dialogue, leur permet de trouver un compromis et s'assure que l'incident ne crée pas de tension durable dans l'équipe. 6. Renforcer la confiance et l'autonomie pour fédérer une équipe Le manager délègue des responsabilités spécifiques à chaque collaborateur leur laissant l'autonomie nécessaire pour prendre des initiatives. Ainsi, il montre sa confiance en leurs compétences, ce qui renforce leur motivation et leur implication dans le projet global. 7. Créer des moments de convivialité Le manager organise un déjeuner d'équipe après un trimestre de travail intensif célébrant non seulement les résultats obtenus mais aussi les efforts collectifs. C'est pourquoi cela permet aux collaborateurs de se détendre, d'apprendre à mieux se connaître en dehors du cadre professionnel et de renforcer les liens entre eux. 4. Réalisé par Juillard